Lors de la révélation de la nouvelle saison 2024-2025 de l'Opéra de Toulon au Palais Neptune, nous avons profité de l'occasion pour interroger Yann Tinguy, adjoint à la culture de la ville, sur l'avancement des travaux de rénovation actuellement en cours. Face à ce monument historique fermé depuis plusieurs mois, l'élu nous détaille les défis et les ajustements nécessaires pour redonner à ce lieu emblématique toute sa splendeur. C'est un travail, un chantier qui est assez compliqué, comme vous n'avez pu l'imaginer. On en parle depuis de nombreuses années. L'Opéra est maintenant fermé depuis plusieurs mois, ce qui a permis de faire tout un ensemble d'expertises complémentaires nécessaires et puis de finaliser le planning, si j'ose dire, des travaux, qui nous amène à un tempo un petit peu plus long que ce qu'on imaginait initialement, puisque comme l'ampleur des travaux que nous faisons qui vont du nettoyage pur et simple jusqu'à la rénovation des sculptures, des tableaux, des choses comme ça, et également toute la partie technique qui est assez complexe, qu'il faut remettre aux normes, toutes les parties, les sièges, les sanitaires, les bureaux, etc. font qu'il faut coordonner tous ces travaux. On a été un petit peu optimistes au début qu'on a imaginé ce chantier, parce qu'il faut d'abord commencer par l'imaginer. Il ne faut pas oublier que c'est un monument historique également, donc il faut faire très attention à chaque fois que l'on s'engage dedans. Donc on a été un petit peu optimistes, parce qu'un certain nombre de travaux qu'on pensait pouvoir se chevaucher les uns les autres ne pourront pas le faire. Donc on est dans un délai un petit peu plus long et on rouvrira pour la saison 27 vraisemblablement. Voilà où on en est. Les travaux en cours d'un montant global de 38 millions d'euros TTC se termineront donc en 2027 et promettent de redonner à ce lieu emblématique tout son éclat et sa fonctionnalité pour accueillir de nouveau le public et les artistes dans un environnement rénové et sécurisé.